En TER, toutes les 15 minutes, c'est ce que souhaite mettre en place la SNCF à compter de la mi-décembre dans le cadre de son nouveau cadencement. Le but est bien de mettre en place plus de trains toute la journée, notamment dans le sens Marseille-Nice, pour pallier les nombreux retards enregistrés sur les lignes. En 2023, la région estimait que 85% des trains étaient à l'heure en région sud. Ce nouveau cadencement a été testé une journée ce mois-ci et c'est une des solutions envisagées par la SNCF. Alors, bonne ou mauvaise idée, Rémi Ours, secrétaire général de la CGT cheminot des Bouches-du-Rhône, répond. Il était l'invité de Stéphane Maggiolini ce matin dans Bonjour Marseille. C'est pas qu'on n'y croit pas, c'est pas parce qu'on va cadencer. Aujourd'hui, les rames sont déjà cadencées. On n'a pas des trains comme ça, vous voyez, en se disant, on verra bien comment ils passent. Tout est déjà cadencé. Le problème, c'est qu'on est quand même, il faut imaginer le réseau et les infrastructures que sont les nôtres entre Marseille et Nice. Lorsqu'un train tombe en panne devant vous, vous avez peu de possibilités, vous voyez, de passer à côté. Donc, automatiquement, il y aura de toute façon des impacts. Qu'il y ait un cadencement ou pas, dans le meilleur des mondes, tout devrait rouler et à l'heure. S'il devait y avoir une panne ou un incident sur la voie, les retards automatiquement se répercutent d'un train sur l'autre. Ce qui est complètement compréhensible. ...